Je suis Angélique Drongeti, je suis docteur en sociologie depuis 2019. Actuellement, je suis chercheuse post-doctorante, c'est-à-dire que je fais mon post-doc à l'université de Chergie. Je travaille notamment sur, vous l'avez vu sur les titres, sur le monde militaire, le monde des armées, la militarisation. Et actuellement, j'ai mis une recherche sur les effets des mesures antiterroristes et aussi la menace terroriste dans la vie quotidienne de Paris et de Nice. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous présenter une recherche que j'ai eu la chance d'affinir, dont l'écriture. J'ai eu la chance d'aboutir pendant mon association au Sens, ici. Je fais une partie de mon apprentissage en sociologie, ici. Je suis vraiment contente d'avoir fait de bons collègues et d'avoir les personnes qui m'ont accompagnées. Et je vais vous parler de ma recherche doctorale sur le suicide des appelés grecs. Et je vais mener aujourd'hui une analyse sociologique. Vous allez venir avec moi en Grèce. Ce n'est pas le lieu d'être, mais il y a des endroits où c'est pire actuellement dans le monde. Je pense que malgré l'actualité qui nous frappe tous et toutes, mener une réflexion sur le militarisme, le processus de militarisation des sociétés croisés avec les rapports sociaux de sexe, ça peut nous donner des idées sur comment comprendre l'actualité. Et je vais commencer directement avec ce phénomène qui est remarquable, mais méconnu. Méconnu, mais remarquable. Alors, le service militaire est toujours obligatoire en Grèce pour les hommes, seulement les hommes. Des 18 à 45 ans, ils doivent passer leur période de conscription pour une durée de neuf mois. Neuf mois, c'était jusqu'au mai 2021. À partir du mai 2021, c'est douze mois. Donc tous les hommes sont obligés d'y passer douze mois pour le service militaire. Il est nécessaire alors d'accomplir cette obligation, c'est nécessaire en fait de faire son service militaire pour trouver une place stable, trouver un place stable, pour trouver aussi un travail stable. Sinon, on est considéré comme des futurs soldats et pas comme des futurs travailleurs. Il est aussi très difficile d'échapper à cette obligation. Je ne vais pas détailler sur pourquoi et comment, mais tout le monde fait son service militaire pour en finir avec. L'armée ne laisse pas les personnes partir ou échapper facilement. Et l'information qui est très importante ici, qu'on va utiliser plus loin pour mes analyses, c'est que le service militaire, il est divisé en trois phases. Donc il y a une première période de 40 jours, dont de militarisation on l'appelle, où les appelés vont apprendre le manuement basique, répondre aux ordres, les armes, le jargon militaire, parce qu'on parle notre langue quand on est à l'armée. Il y a une deuxième période, après les premiers 40 jours, qui dure relativement long, donc c'est une période de mutation aux frontières. Et quand je parle de frontières, je parle du nord de la Grèce, donc frontières avec la Bulgarie et la Turquie, et aussi les îles proches de la Turquie. Et après, il y a une période finale, c'est une période qui est relativement plus légère, parce que les appelés ont déjà connu les codes, ils ont déjà appris comment faire, comment s'adapter, etc. Et notamment, ils obtiennent des mutations dans des casernes qui sont proches de leur lié de résidence. Et c'est une période pendant laquelle on a beaucoup plus des sorties, on est beaucoup plus à l'aise avec les inférieurs et les supérieurs. En même temps, cette population-là, on ne connaît pas du tout combien elles sont, parce que c'est des secrets militaires, c'est des informations confidentielles, mais on sait que les suicides sont assez nombreux. On va avoir une tentative de suicide tous les 15 jours, qui est relativement augmentée, si on imagine qu'il y a une population qui n'est pas quand même la population civile. Si on fait des calculs très compliqués à faire, pour le moment, je vous dis que c'est trois fois supérieur le suicide des appelés par rapport à celui des hommes de la société civile de la même transe d'âge. Donc pour les personnes qui sont 18 à 45 ans, on va avoir trois fois plus de suicides dans les casernes. Pour la temporalité, on va avoir un nombre de suicides qui se passent au début de la conscription, c'est-à-dire les premiers 40 jours, et en fait, ça double à la fin du service militaire, une période que j'ai décrite tout à l'heure comme relativement simple, allégée, etc. En ce qui concerne la cartographie des suicides, encore, ça sera plutôt dans les casernes qui sont proches de la Turquie, dans des casernes proches de la frontière, Turquie, Bulgarie, et aussi les îles de la mer Égée. Moi alors, ce que j'ai fait avec cette thèse, c'est que j'ai essayé de répondre à cette question. Pourquoi ces suicides, alors, ces gens, ces jeunes hommes qui passent sous les drapeaux, se suicident à la fin du service plus qu'au début, parce que ça me paraît quand même paradoxal, on entre dans un univers qui n'est pas le nôtre, et on se trouve vraiment perdu, comme je vous ai montré plus tard, dépersonnalisé, mais pourquoi à la fin, à la fin de ces expériences, qui devraient être quand même un peu soulagentes. Dans quelle mesure les conditions de la vie dans les casernes influencent-elles ces comportements suicidaires ? Comment une institution qui, dans les médias, mais en général, on considère qu'elle va prendre ces jeunes hommes pour en faire de vrais hommes, comment alors elle peut donner ces résultats ? Et comment, quelles sont les exigences associées au rôle masculin dans la société grecque qui entraînent des comportements suicidaires ? C'est les questions auxquelles j'ai essayé de répondre. Je me suis pas mal débrouillée pour ma thèse, je travaille encore et encore, mais aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats plus ou moins finalisés. J'ai trois inspirations théoriques principales, ce n'est pas le sel. Quand on fait un doctorat, on travaille beaucoup plus sur trois références. Mais alors, j'ai analysé les suicides comme un fait social, selon la théorie de Durkheim. Je vais revenir sur ces détails. J'ai mobilisé le féminisme matérialiste, notamment le rapport social-sexe, pour expliquer la fabrication des hommes par les casernes. Et aussi, je combine avec le concept goffmanien, de Goffman, un concept qui parle d'institutions totalitaires, qui explique en fait qu'il y a des endroits qui sont fermés, qui prennent en charge une grosse population. C'est soit des lieux de travail, soit des résidences, mais qui ont des caractéristiques particulières. Ça va être la prison, ça va être la psychiatrie, les casernes, etc. Comment je fais ça ? Je fais cette blague, pour moi c'est une blague, ce n'est pas tout à fait une blague, ça fait marrer le genre. Quand les personnes sont mortes, on n'a pas peur de faire des entretiens, qui est la méthode classique des sociologues. Donc j'ai monté, j'ai fabriqué cette mosaïque méthodologique. Je vais mener des entretiens semi-directifs, avec des appelés qui ont fait une tentative de suicide, avec des appelés qui ont vécu la tentative ou le suicide d'un co-appelé. Avec des psychiatres, des psychologues, des militaires, des professionnels de toutes les spécialités, tous les grades, qui ont vécu le suicide d'un appelé. J'ai aussi interviewé le militant antimilitariste, plusieurs associations, je n'ai pas le temps de détailler. Parmi ces associations, il y a une association des parents, dont le fils s'est suicidé pendant les services militaires, et puis les journalistes. Donc j'ai essayé vraiment d'entourer, et de récueillir un tour de parole de plusieurs personnes qui sont concernées par le phénomène, puisque les appelés, on ne peut pas avoir directement accès, s'ils sont déjà la mort. J'ai fait une analyse des contenus, donc j'ai analysé les articles de presse et quelques documents institutionnels, notamment des documents qui concernent la santé mentale des appelés, de leur situation socio-économique, et les activités d'un groupe qui s'appelle le groupe de prévention psychosociale, qui est composé par des appelés, mais qui sont sociologues, anthropologues, quoi d'autre qu'on en a, assistants sociaux, qui travaillent pour détecter les cas des suicidaires. C'est-à-dire que c'est un groupe d'appelés, qui sont vraiment les homologues des pères, qui détectent en fait qui est en souffrance. J'ai travaillé alors avec les rapports et les documents pour différents deals que je ne peux pas nommer aujourd'hui pour des raisons que vous pouvez comprendre. Et aussi, j'ai analysé les statistiques. Vous allez me dire, statistiques de quoi ? Il n'y a pas de statistiques en vrai. J'ai pris toutes les sources qui venaient, donc l'équivalent de l'INSEE, c'est l'INSTAT en Grèce, des données qui venaient par les antimilitaristes, des données qui venaient par des parents, des données qui étaient publiées dans des revues scientifiques par des psychiatres militaires. Tout ce qui venait alors en forme statistique pour décrire le phénomène et comprendre le chiffre de ce phénomène, je l'ai travaillé. Et pour finir, parce que ce n'était pas suffisant, j'en ai fait une enquête d'éterran, donc j'ai fait une observation participante dans un hôpital militaire psychiatrique. Il y en a trois dans le pays, je n'ai pas le droit de dire lequel, mais c'était un grand, central, important, qui prenait le plus de décisions que les autres. Alors c'est ça la méthodologie. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment avec ces inspirations très rapidement présentées et avec ces méthodologies, qu'est-ce que j'ai trouvé moi et comment je peux vous proposer une lecture sociologique du suicide. Et je vais passer alors, la structuration de cette communication aujourd'hui est divisée en deux parties plus ou moins. D'abord, je vais vous expliquer comment on fabrique des hommes par les casernes. Qu'est-ce qu'on fait des hommes dans l'armée grecque, pour la société grecque finalement, et ensuite, je vais tenter avec vous une typologie dirkémienne, c'est-à-dire influencée par la théorie de dirkém, du suicide, comprendre comment peut-on analyser sociologiquement ces suicides. J'insiste sur les apports de l'analyse sociologique parce que le suicide est un phénomène largement étudié par les psychologues, qui disent bien et qui apportent des analyses. En même temps, je trouve que parfois, les analyses sociologiques peuvent élargir un peu le focus sur le phénomène et mettre en avant ces caractéristiques plutôt sociales ou sociopolitiques. Devenir homme par la caserne, alors. Le caractère paradoxal de la fabrication de mâles. Fabrication de mâles, ça fait référence à l'ouvrage de Falconet et Le Fauché, qui est emblématique. Comment on devient homme par la caserne ? L'armée, c'est une institution masculine, c'est-à-dire on a une large population des hommes. En Grèce, on a moins que 2,3% de femmes qui participent à l'armée, qui sont professionnelles. C'est l'équivalent d'autres institutions. On va voir, par exemple, les travaux de Jocelyne Tricou sur l'Église catholique ou les travaux des Mélodis Ravoisé, qui est parmi nous, sur la mexicité en prison. On va voir alors que c'est des instituts qui résistent notamment à leur féminisation et qui gardent alors un monopole masculin. Déjà, on va faire une vie dure qui vise à endurcir le corps. Ce qu'on va faire, on va demander par ces personnes alors de courir, rester mobile, parader, clignoter, ne pas bouger, prendre des postures avec larmes, sans larmes, tomber par terre. On va le demander, différentes façons qui semblent de mise en scène, en fait, de la parade. On va le demander de rester immobile. Tout cette série des ordres sert à transformer ces civils en soldats, en militaires. On va alors, par exemple, le donner de l'équipement et on va demander de traverser, faire une balade dans la nature pour se trouver à un point fixe où on va mener des exercices. Le corps, alors, il est central dans cet exercice et il est accompagné, cet apprentissage, par deux sanctions. Si la personne ne performe pas suffisamment, je vais revenir sur ce point, elle sera sanctionnée pour en faire en prendre et par la répétition, on va le faire vraiment, faire un dressage du corps comme elle montre Jean Téboul à ses travaux. On va alors avoir au cœur de cet exercice un corps viril, un corps travaillé, musclé, actif qui peut supporter les épreuves, besoins physiques qui demeurent pour longtemps insatisfaits, la fatigue, le pisement, le dépassement des ses limites, etc. Les conditions de vie sur lesquelles je n'ai pas le temps de trop détailler, je peux vous dire que les conditions de vie ne sont pas très agréables, c'est-à-dire on va avoir une nourriture qui est souvent de très mauvaise qualité comme il déclare les rapports sur lesquels j'ai travaillé mais aussi les interviewer. On va avoir un manque de l'eau chaude, potable, des locaux qui sont sales, pas bien maintenus, etc. Mais ces logiques-là, des conditions insupportables, ça s'inscrit dans une logique beaucoup plus large de l'endurcissement du corps et de créer chez la personne la résistance dans toutes les conditions. En parallèle, cette activité, cette activité de neuf mois, il va avoir l'apprentissage l'apprentissage du maniement des armes, de tenir son arme pour la copie. L'objectif ici, c'est pour se distinguer des femmes. La conscription dispense une formation alors exclusive et unique des techniques préalables à l'exercice de la violence par l'apprentissage du maniement des armes, usage, tir, soins, manipulation, entretien, rangement, etc. souvent on dit l'armée votre arme et votre copine on me l'a dit pendant un entretien et même on va demander par les appelés de dormir avec l'arme. Le même travaux, le travaux équivalent en France de le travaux d'Anne-Marie de Vray ils ont montré aussi cette dimension des sexualisations de cet objet pour viriliser le gène. On va avoir trouvé encore ces systèmes de sanctions de la part des supérieurs quand on néglige son arme. C'est une responsabilité qui traite, qui sert en fait à offrir un apprentissage à l'usage des divers équipements militaires de l'outillage, des explosifs, des véhicules militaires de types différents ou encore de munitions. qui est aussi associée à la construction d'une identité virile. Et ce n'est pas une formation neutre que l'on offre ici, c'est une formation très genrée parce qu'elle concrétise une inégalité sociale face aux femmes qui sont exclues de l'expérience socialisatrice du service et désigne une preuve de l'accès inégal à ce type d'outils, des armes, des munitions et qui reflète en même temps les rapports sociaux entre le deux sexes, les deux classes de sexes comme on va voir alors les classes des hommes et la classe des femmes telles que Paola Tabé s'est déjà théorisée. Il s'agit pour le dire autrement d'une division de travail qui valorise les objets qui accordent ces objets sophistiqués qui donnent la mort à des individus qu'on considère comme des héros et qui sont courageux. Il a montré Léon Thierry Vidal dans ses travaux également et aussi on va le permettre par ses dispositions, ses savoirs, ses pratiques viriliser le gène et d'assurer qu'une fois dans la vie civile ils vont assumer ce rôle de dominant de la personne qui connaît, qui sait et qui vont aussi devenir des acteurs primaires du monopole de la violence légitime qui est conjugué au masculin. On va créer alors en gros un monopole d'une population qui sait gérer les armes qui va aller à la défense de la patrie mais qui peut utiliser ses armes comme vous pouvez constater pour se donner la mort. C'est pour ça que je suis aujourd'hui ici. En même temps voilà l'armée ce n'est pas la mélodie du bonheur c'est-à-dire on va faire les personnes souffrir le plus possible par des brimats des exercices des sanctions comme j'ai expliqué tout à l'heure on va avoir des violences physiques et psychologiques le brimade sont des exercices qui ont un caractère soit punitif soit correctif qui entraînent les individus à une soumission extrême à leur supérieure bien sûr supérieure militaire et ces brimades-là concernent largement tous les travaux qu'on peut associer au monde domestique faire son lit passer la serpillière ranger nettoyer soigner et alors quand quelqu'un échappe de cette ne fait pas une bonne performance de ses travaux ou ses tâches qu'on l'exige il va être puni pour répéter et faire mieux à chaque fois les brimades en fait peuvent avoir lieu de façon collective par exemple si nous sommes tous ici par exemple dans une dans une dans une troupe et on nous demande de courir et moi je suis la plus lente vous allez tous et toutes être punis et on va se mettre tous à rester immobiles pour un moment pour courir après et moi je dois vous rattraper à chaque cours jusqu'au point que je vous rattrape on va répéter l'exercice c'est pas du tout ancré dans notre monde civil cette logique je pense que vous l'ai réalisé et alors les interviewés militaires des carrières me disaient c'est ça la différence entre l'armée et la vie civile nous n'avons pas un papa et une maman ici qui nous font des faveurs donc c'est un monde dur et en même temps quelqu'un d'autre il me dit ces garçons là doivent apprendre ne plus se cacher derrière la jupe de l'hermère c'est un caractère alors l'armée en fait l'existence du service militaire dans les discours des interviewés mais aussi dans les discours médiatiques c'est aussi il souligne en fait ces discours le caractère juste sans raisonnable efficace de ces pratiques qui visent à récompenser et à sanctionner en fonction de performances corporelles des comportements des appels l'armée alors récompense avec des sorties on peut sortir un jour de plus mais aussi elle prive des sorties s'il faut sanctionner et c'est exactement le même système des sanctions et des récompenses qu'on rencontre dans la théorie de Goffman sur ces institutions particulières qui sont les institutions totalitaires la prison les internats les séminaires et les casernes et ici le système vise à récompenser les bonnes actions et aussi sanctionner les mauvaises donc créer aussi une logique une classification axiologique de gestes qui sont bons ou mauvais les appelés finissent par aligner leur comportement avec à la ligne en fait aux exigences de l'institution et que c'est exactement là le projet pédagogique de la véridisation c'est à dire on va les apprendre comment classifier les actions le geste le pratique selon l'ordre du genre les appelés braves viriles sportifs obéissants qui sont bien musclés qui alignent alors leur comportement sur ce que l'armée exige d'eux sont reconnus par les supérieurs sont des hommes vrais braves au contraire ce qui ne ferme pas sont considérés comme des sanctionnés donc alors deux hommes à faire et à refaire et à entraîner il s'agit de violences physiques et psychologiques qui font ce que Jolésio Emmanuel Jolésio pour un autre été en travaux appelle un apprentissage par claque donc on nous apprend par claque à intérioriser rapidement et efficacement des hiérarchies militaires dans ce cas et aussi des hiérarchies qui évoquent le monde civil et féminin les garçons dans cette période doivent ne pas faire apparaître aucun signe d'appartenance au monde civil aucun signe de féminisation ou d'aspect féminin c'est alors en ce temps ce violence ces brimades contribuent à la perception chez les enrôlés c'est les appelés d'être représentants du sexe masculin elles renforcent chez les candidats le mythe du tournant de virilité attribué au service militaire et aussi à la fin du service ces individus ils ont le capital combattant déjà gagné acquis et ils sont prêts à expérimenter la nouvelle vie parmi les dominants par contre ce n'est pas tout viril et ce n'est pas tout brave c'est pour ça qu'on arrive à ces points sur le paradoxe la fabrication des mâles comment peut-on comprendre une institution qui massivement recrute des garçons des 18 à 45 ans des hommes toujours des garçons et comment alors ok on a vu trois activités c'est plus ou moins ça c'est l'armée ça se termine au bout d'un an mais alors comment peut-on analyser comment peut-on comprendre ces différents types de subordinations qui ont lieu pendant les services militaires moi je propose alors des analyses du féminisme matérialiste donc comprendre alors ces lieux comme sous la transversalité des rapports sociaux de sexe c'est-à-dire Anne-Marie Devray nous montre par ses travaux que les rapports sociaux de sexe ont une dynamique au-delà des rapports d'individus de sexe opposés elle nous dit un grand Anne-Marie Devray c'était ma directrice donc je me permets de l'appeler Anne-Marie elle nous dit alors Devray que même si c'est des sociétés où il y a un seul sexe biologique qui se présente on va voir circuler le même rapport qu'on aura s'il y avait par exemple l'autre donc parmi des hommes on va voir des classements et des façons de penser ces hommes sous le prisme de cette binarité entre hommes et femmes elle nous dit alors Anne-Marie les rapports sociaux de sexe fonctionnent de façon transversale dans tous les espaces de la société y compris dans les espaces non mixtes on va voir ça dans le travail par exemple de la prison et la mixité de la prison dans l'armée c'est la même chose il n'est pas donc nécessaire que les femmes et les hommes soient physiquement en présence les uns les autres pour que s'expriment ces rapports sociaux et que ça soit socialement produite et reproduite la différence des sexes on peut produire alors la différence des sexes même dans ces univers qui sont non mixtes on va nous dire alors que la société grecque de ce point de vue ce que j'observe moi dans cette société alors de mâle dans les cas grecs désolé on observe une division sexuée des rôles et des tâches qui suit le modèle mis en évidence de la société mixte mais qui dans les casernes s'exprime par la hiérarchie on va voir les appelés qui sont les dominés et les militaires qui vont être les dominants il me dit alors un appelé pour vous faire un extrait rapide malgré tous nos efforts nous ne sommes pas plus virils qu'un enfant qui va à l'école pour la première fois c'est à dire les appelés subissent une enfantilisation ils sont des jeunes sous les drapeaux qui ont déjà fait leur parcours dans la vie ils ont allé à l'université ils ont fait des études ils ont pu circuler dans la société donc ils ont déjà dégusté le rôle du dominant en tant qu'homme dans la vie civile qui vont se trouver sous le contrôle des hommes militaires des carrières qui se présentent comme le modèle de guerrière donc c'est des hommes achevés des gens braves virils au sommet de cette échelle des masculinités qui disposent aussi d'une force physique pour vous dire pendant les entretiens que j'effectuais avec les militaires des carrières c'était toujours les cas on me faisait détailler leur CV pour me dire que j'ai un CV des 35 pages j'étais mutée à telle 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 caserne j'ai fait toutes les casernes des parasutistes il y a quelqu'un qui me dit je suis quelqu'un des ouf alors ces quelqu'un des ouf ils vont assurer cet apprentissage des transmissions la transmission des valeurs et des comportements virils aux garçons qui sont les appelés qui subissent ce que j'ai expliqué tout à l'heure en fait c'est une infantilisation et une dévirilisation dès ce qu'il arrive dans les classes ce qu'on va faire on va récupérer on va récupérer les records on va s'en occuper de les records on va les déshabiller de tout élément civil on porte des uniformes les intervieweurs me disent je suis dans une masse kaki dans une masse verte je me sens être dans une rivière verte je ne reconnais pas mon visage je ne reconnais pas le visage des autres alors pareil raser sa barbe raser sa tête pareil ne plus avoir la barbe de ne plus disposer des objets qui sont associés au monde civil on perd alors tout ce qu'on peut avoir comme bouclier comme paraprapasse de comportement individuel et masculin sous la hiérarchie militaire devenir alors un homme implique de commencer par assumer des tâches considérées comme plus féminines en ce qui correspond au monde civil et on va forcer ces individus de faire des tâches qui sont associées qui ont les mêmes caractéristiques que le travail domestique pour des femmes donc tout ce qui fait nettoyage être soumis plus ou moins à ses exigences des supérieurs de faire son lit passer la serpillière etc faire des corvées ou des travaux d'intérêt général comme on les appelle on les confie alors des tâches qui sont dévalorisées pour un homme en général pour la société grecque et là-dedans ça fonctionne parce qu'on veut créer deux hiérarchies différentes c'est par cet apprentissage-là qu'on va le fabriquer malgré alors tous leurs efforts ils ne sont pas plus virils qu'un enfant qui va à l'école pour la première fois et comme toutes les institutions totalitaires l'armée structure son fonctionnement sur un système interne comme je l'ai montré tout à l'heure qui récompense les activités qui sont dites viriles et sanctionne les activités qui ne les sont pas on va alors se trouver en tant qu'individu appelé dans ces systèmes avec les bonnes et les mauvaises actions et aussi on va se trouver humilié souvent pour ces comportements ces performances dans tous les entretiens ce que je trouve c'est que les supérieurs militaires ils s'adressent aux conscrits en utilisant ce qu'on appelle des féminisations négatives des images répoussoires donc on va les appeler des sœurs-êtes des fillettes des mademoiselles de tout ce qu'on trouve pour dire que vous n'êtes pas suffisamment des hommes vous n'êtes pas des vrais hommes vous êtes des garçons mais qui sert ici comme elle a montré Isabelle Clerc pour un autre éterran pareil à faire antéoriser une logique de différenciation des sexes dont l'homme féminin se présente ici comme quelque chose de mauvais et le masculin il va être quelque chose qui est positif pourquoi ça ça arrive ? alors selon les analyses du féminisme matérialiste je parle de Pinar Selec Jules Falquet Amarie Devreux Cynthia Enlot ou encore André Michel dont les travaux nous sont très très chers à ce moment dans cette actualité on fait souffrir pour être sûr que la personne va vivre cette expérience en tant que victime de cette domination donc elle va être du mauvais côté et alors de manière temporaire parce que plus tard on va donner accès on va le permettre d'exercer un rôle de dominant dans la vie civile on rend alors ce rôle beaucoup plus attractif on fait souffrir pendant les casernes pour en faire sortir et dire maintenant vous avez fait vos épreuves vous êtes des vrais hommes félicitations un prédissage alors du rôle masculin j'espère que vous me suivez que je ne suis pas particulièrement c'est un prédissage aussi il faut l'associer à un passage d'une étape de vie à l'autre ces hommes-là ces garçons ils sont jeunes on ne va pas à l'armée après 30 ans normalement on fait plutôt pour s'en débarrasser ils sont déjà trop peu vraiment une petite minorité donc alors ce qu'on va faire c'est qu'on va on va faire un passage un rite de passage comme disait l'anthropologue j'ai réjoint ici par exemple les travaux de Maurice Godelé sur le changement l'institution sur une récup de ces changements on va le prendre gêne et on va les enfermer pour une période et après ils vont passer à une maturité qui va être une maturité sexuée ils vont être capables de sortir de vivre de vivre en autonomie de trouver un travail stable de fonder une famille avoir des enfants aider ses parents aider les autres de la société le rôle alors c'est exactement ça déstabiliser l'individu du point de vue de son rôle masculin précédent pour créer l'envie d'en devenir quelqu'un d'autre encore plus puissant et encore plus dominant à la fin c'est pas très drôle mais je vais continuer avec des trucs encore pire les soucis des appelés les facteurs liés au genre pourquoi je distingue parce que je pense qu'il y a d'autres facteurs qui sont beaucoup plus de l'ordre peut-être psychologique moi j'ignore parce que je suis un log mais aussi il y a des facteurs qui sont autres que le facteur associé au genre je vais essayer aujourd'hui et je pense que c'est la enfin c'est pas la première fois mais je pense que la théorie de Durkheim bien sûr pour les étudiants en sociologie on l'enseigne en première année on l'offre comme ben venez voir ce qu'on fait dans le monde et notamment en ce qui concerne les recherches sur les suicides on oublie souvent on l'a dépassé quand même un peu Durkheim et pas très triste Emile ça va mais quand même je pense que la théorie c'est important en fait de vous présenter aussi la théorie telle qu'elle est produite pour vous expliquer où j'y vais avec l'analyse et comment je combine quelque chose qui est si ancienne avec quelque chose qui est si contemporain qu'est-ce qu'il nous dit Durkheim moi je vais essayer de vulgariser je pense qu'il va pas tourner dans sa tombe bon je vais faire un effort alors Durkheim il nous dit quoi il nous dit bon regardez-moi 1897 je vais réfléchir sur les suicides il se dit bon voilà c'est fini avec les aliénistes de l'époque bon les psychiatres ils monopolissent trop ils individualisent trop moi j'ai envie de regarder ça comme un problème social c'est-à-dire je vais ouvrir c'est pas qu'il est individu c'est pas un acte individuel c'est pas un problème c'est pas un phénomène individuel mais social il va nous dire que malgré les caractères singuliers du phénomène chaque acte de suicide témoigne la structure du groupe dans lequel l'individu appartient par exemple si on prend le suicide de France Télécom le personne qui se suicide parce qu'ils étaient embauchés ou pas parce qu'ils étaient embauchés en tant qu'employés à l'époque de France Télécom ça parle de cette structure on a aujourd'hui beaucoup de suicides dans l'éducation nationale ça parle de nos propres structures de nos propres dynamiques des groupes donc Emile il était quand même intelligent il a dit c'est pas chacun pour sa poétie c'est une société qui est basée sur des liens sociaux on fonctionne ensemble il nous dit alors que le suicide doit être étudié comme un fait social c'est-à-dire c'est un fait qui a lieu dans les cadres d'une société donc on prend une société on élargit d'accord on prend un groupe d'individus ayant un caractère général c'est-à-dire on le voit arriver partout collectif ça concerne plus qu'une personne évidemment il y a une fréquence remarquable remarquable ça se traduit signifiante enregistrée dans la conscience collective c'est-à-dire qu'on a quand même réfléchi sur ce phénomène et qu'il s'impose aux individus et détermine leur comportement ça détermine leur comportement quand même c'est quelqu'un qui s'est tue c'est long ED Émile Durkheim il nous dit alors il étudie des stats il envoie ses petits lutants à faire les recherches statistiques parce qu'à l'époque c'était pas c'était pas à la mode donc alors il va travailler des statistiques de différentes périodes des grises des guerres des périodes stables instables il va croiser avec des variables famille ou pas famille célibataire veuve toutes les catégories pour en finir dans un ouvrage des trois volumes il faut lire du A à Z si vous le prenez de début jusqu'à la fin parce que sinon on perd le fil et il nous dit alors le suicide moi je l'explique par la socialisation socialisation c'est assez vaste en gros il dit bon je vais définir comment socialisation pour être très sûr à l'époque il faisait gaffe quand il faisait définition donc il dit la socialisation c'est un processus qui repose sur deux aspects le premier c'est l'intégration sociale en gros c'est la volonté de l'individu de faire partie de participer à un groupe je fais cet exemple pour les enseignements c'est un peu bizarre je vais le faire si par exemple il y a quelqu'un qui veut devenir chanteur de rapp rappeur il va faire un effort apprend l'histoire sur la culture il va apprendre comment faire il va incorporer il va apprendre les codes il va faire comme ça il va s'habiller comme ça il va apprendre les chansons il va apprendre le flow il va apprendre à rapper donc alors la manière dont les individus s'intègrent et se forment dans un groupe c'est l'intégration sociale à côté une fois entré dans le groupe on ne peut pas agir en pleine autonomie maintenant c'est l'ordre du groupe qui parle c'est que le groupe nous écrase nous définit nous domine si je veux devenir rappeuse je prononce mal mais vous avez compris si je veux devenir rappeuse je ne veux pas d'un jour devenir punk le groupe ne veut pas me laisser le groupe va me restreindre il va me garder donc j'essaierai sous la flance du groupe je vulgarise largement là émile c'est sûr qu'il mais bon le groupe alors s'impose à l'individu exerce un pouvoir sur lui guide les interactions écrasent ses passions nous dit Durkheim on ne peut pas être n'importe où et n'importe qui le groupe il joue un rôle on représente ses groupes il va nous dire alors à l'époque bon vous allez voir il y a des défauts il y a des excès soit on fait trop soit on fait trop peu donc quand on a trop d'intégration on va avoir un défaut désolé quand on a trop peu d'intégration on va avoir un défaut d'intégration donc avoir un suicide égoïste quand on a un excès c'est à dire on est bien 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 entré dans les groupes et que les groupes vraiment on est bien intégré et que ça joue un rôle on va avoir un suicide altruiste au contraire quand on va avoir une régulation sociale qui n'est pas très bonne donc on va être délaissé par les normes par le jugement par les critères des autres ce qui porte la société sur nous on va avoir un suicide anomique associé souvent à des crises des périodes des crises économiques les suicides anomiques en Grèce quand les gens ils ont commencé à tomber comme des feuilles mortes c'était des suicides anomiques et alors quand on a un excès des régulations donc alors quand le groupe me restreint trop il ne me laisse pas du tout avoir aucune liberté aucun choix individuel ça sera un suicide fataliste sur le dernier point Durkheim il a écrit 4 lignes bon il a fait un ouvrage là-dessus personne ne se posait la question c'est correct je vais y revenir aujourd'hui donc alors comment on peut interpréter les suicides les conditions de vie pour lesquelles je vous ai parlé tout à l'heure alors ces appelés comment on les fabrique du point de vue de genre et de rapports sociaux de sexe donc comment peut-on utiliser alors le féminisme matérialiste pour expliquer ces suicides et dans quelle typologie qu'on en est quand on parle des appelés comment alors on peut éclairer ce phénomène je vais vite le genre des appelés et le genre du suicide qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va se passer ici au début de service on va avoir un suicide fataliste le suicide qui fait écraser je n'existe plus je n'existe que en tant que membre de ces groupes d'accord je n'existe plus en tant qu'individu j'existe seulement en tant que membre du groupe revenons alors sur les cas de mes propres suicidés en tant qu'hommes qui sont déjà affirmés dans la vie civile le fait de devoir entrer dans la caserne signifie un changement de rôle radical c'est-à-dire entrer dans la caserne c'est un obstacle de sa vie c'est comme si on vous dit aujourd'hui que dans deux années prochaines vous allez entrer dans un environnement pour neuf mois et tous vos projets individuels s'arrêtent toute votre vie elle se met en pause ayant vécu alors l'autonomie ayant assumé des responsabilités la conscription c'est un obstacle dans sa carrière dans sa façon de vivre sa vie et aussi cela explique en partie que le conscrit considère le service comme un temps perdu c'est quelque chose que je trouve très très souvent dans un entretien ça n'a pas de sens en temps perdu etc le service militaire pour ce personne-là est symboliquement vide ça ne sert à rien la caserne alors le fait que dans l'armée les appelés se trouvent mis dans une place des dominés rend ces changements de vie du monde civil vers le monde militaire encore plus difficile la caserne certes c'est un lieu de socialisation mais c'est aussi un lieu de déstabilisation pour les appelés qui subissent une dépersonnalisation en termes de Goffman qui produit également une réduction du rôle masculin je vous ai montré la dévirilisation l'enfantilisation tout à l'heure et aussi un déclassement de leur virilité ils ne peuvent plus exister en tant qu'hommes virils tels qu'ils ont fabriqués auparavant il m'a dit alors quelqu'un ce que je comprends c'est que certaines personnes perdent le contrôle à tous les niveaux de leur vie quand ils vivent le changement des civils à conscrire et ce qu'il m'a dit ça c'était une psychologue de l'armée de terre grecque de ce point de vue alors ces hommes ces jeunes hommes sous le drapeau se trouvent dans un système marqué par l'anachronisme jusqu'à ce qu'il est en décalage parce qu'il est en décalage avec la société civile et qu'il a l'heure parce qu'ils sont membres de cette société civile et qu'il ne suit pas ces rythmes sociaux entrer et vivre dans un environnement militaire suite à cette rupture avec la vie civile oblige à adhérer à un groupe social qui exerce une régulation forte sur l'individu l'armée prend l'armée met les individus sous l'emprise totale sous son contrôle total de tous les comportements de tous les gestes de façon de parler de façon de s'habiller de se plaindre parce qu'on n'a pas le droit de se plaindre on s'aligne alors sur l'ordre institutionnel et on subit le contrôle aussi de nos pères et on subit aussi le déclassement de sa virilité et de là il découle un désespoir que les appelés expriment par ce déclassement il passe alors de la vie civile où on les connaît et on les reconnaît comme des masculins à un autre groupe social qui non seulement ne prend pas en compte de ces attributs mais qui fait tout pour les écraser la rupture avec la vie ne prend pas concrétise en fait cette réduction de leur ancien statut et la séparation leur donne cette impression d'avoir disparu déjà au centre de la caserne alors malgré les récompenses desquelles j'ai parlé tout à l'heure le militaire des carrières ne montre guère des compréhensions face aux difficultés que leurs inférieurs affrontent le service alors à mes yeux le suicide au début de service correspond ainsi à une disparition de la raison de vivre le classement le déclassement ou le classement dans une position qui est jugée inacceptable constitue pour ces individus une épreuve humiliante qui bouleverse finalement les relations avec autrui et ensuite au répli des soins j'ai essayé de bien dire le mot de Serge Pogam qui est un chercheur majeur sur les liens sociaux donc voilà c'était le stress l'appelé alors est un masculin disqualifié et comme l'explique alors Serge Pogam le désespoir c'est un désespoir qui résulte par conséquent de la relation perturbée de l'homme disqualifié avec son entourage mais aussi de l'analyse que celles-ci ont fait il est intéressant de mentionner alors que la plupart des suicidés avaient exprimé leur volonté de se donner la mort mais en général le supérieur militaire ne prend pas au sérieux ces déclarations parce que l'objectif clair ici c'est d'endurcir alors ces garçons de faire d'un civil un appelé pour ensuite en faire un vrai homme et ça ça ne permet pas d'accepter des comportements qui ne sont pas virils donc ne pas supporter par exemple les rythmes d'entraînement très fatigué demander des pauses dire son malaise pleurer moi j'ai rencontré quelqu'un qui s'est mis à pleurer on l'a envoyé à l'hôpital psychiatrique tout cela n'a pas sa place dans les casernes c'est aussi un signe de régulation forte des séances états émotionnelles pour revenir un peu sur Durkheim Durkheim alors il dit pour expliquer un peu ce type de suicide il dit le soldat il parle de soldat à un moment donné à le principe de sa conduite en dehors de lui-même et moi ce que j'ai dit bon contribution mineure mais bon c'est pas mal en adaptant cette phrase à la réalité de la caserne grecque je la réécrirai ainsi le principe de la conduite du conscrit est mise de manière brutale et violente en dehors de lui-même l'armée l'armée et la hiérarchie militaire ont le rôle d'étouffement de l'existence des appelés aussi alors le suicide comme je l'expliquais tout à l'heure au début de service ce sera un suicide fataliste c'est un suicide alors qui résulte d'un excès de réglementation c'est lui qui commette les sujets dont l'avenir est empitoyablement muré dont les patients sont violement comprimés par une discipline oppressive pour finir sur cela j'aimerais bien vous parler en fait j'aimerais bien vous dire quelque chose que j'ai trouvé sur le travail de David Le Breton qui disait par exemple qu'il y a des personnes surtout que les hommes qui sont dans la mort ils préfèrent mourir un homme plutôt que vivre un dominé et c'est exactement ça l'extrait d'un trait qui est un peu long mais je vais mettre à lire pour vous c'est un appelé qui a fait une date à des suicides qui m'explique que qui m'explique bon pour moi à mes yeux ils expliquent un suicide fataliste il me dit j'ai réfléchi c'est trop j'ai commencé à dépenser beaucoup à ça alors au suicide et particulièrement quand je ne pouvais pas faire autrement j'avais rien d'autre à quoi réfléchir je veux dire à un moment donné c'est devenu une obsession j'en avais pas d'autre objet d'intérêt d'habitude j'ai fait quelque chose et là j'en arrivais pas à trouver ni des personnes intéressantes ni une façon de tenir mon cerveau occupé donc mon cerveau a commencé d'être occupé avec la théorie j'ai réfléchi à plusieurs manières de partir de l'armée la plupart encore pire que de se suicider et quand je lui posais la question alors qu'est-ce qui c'est pire que c'est de donner la mort il m'a dit désobéir rester immobile comme dans des ordres voilà je suis désolée c'est pas très agréable mes recherches prochaines ce seront sur les animaux domestiques quelque chose qui est plus je suis désolée ça vous déprime aussi vous pouvez quitter la salle comme vous voulez c'est clair alors comment peut-on expliquer les suicides à la fin du service et là on revient sur les vrais paradoxes à la fin je vous ai dit ils sont larges c'est-à-dire ils peuvent négocier ils peuvent sortir ils sortent plus que par avant ils ont des bons ils ont commencé à avoir des liens avec les supérieurs militaires ils sont proches des résidences pas d'existence des résidences c'est-à-dire que quand on a une sortie on peut aller dormir chez soi pour le dire clairement parce que quand on est sur une île il faut trouver un hôtel il faut trouver les moyens d'arriver quitter la caserne c'est beaucoup plus simple mais alors pourquoi on se tue à la fin et ce qui est étonnant c'est que quand on parle de la fin on parle aussi de très proches des sorties normalement on pourrait penser que les sorties c'est une bouffée d'air c'est excellent on sort on respire on revient au contraire le plus qu'on est le plus qu'on est proche des sorties le plus qu'on se suicide le plus qu'on est proche de la libération le plus qu'on se suicide comment peut-on interpréter les suicides opérés à la fin de la conception bon je vais revenir sur je pense que le service militaire je vais vous expliquer que le service militaire est un processus de socialisation on crée des hommes on fabrique des hommes on socialise on socialise on fait une socialisation au rôle masculin l'armée alors et ses agents récupèrent ces garçons pour rendre neuf mois après à la vie civile de vrais hommes ces changements c'est une rupture on l'a vu isolement rupture etc par contre il s'agit d'un mort social symbolique qui s'effectue au début c'est un truc classique pour tout l'hérit d'initiation pour tout l'hérit de passage il faut faire mourir quelque chose pour laisser quelque chose à sa place c'est pas moi c'est les anthropologues et alors les appelés déposent lors de leur allivée dans la caserne leur identité leurs vêtements ils n'ont plus accès aux journaux par exemple on élimine toutes les caractéristiques intérieures de la personne et on commence à construire une nouvelle identité alors durant cette période de neuf mois les appelés s'adaptent finalement à l'environnement militaire c'est à dire ça va on entre on trouve des façons de survivre et de faire il y a un qui me dit je me suis acclimatée il y a un autre qui dit certains les appelés qui semblaient avoir des difficultés au début de service finissaient par s'adapter on le voit quelques semaines après ils se sont faits de copains le stress est parti et tout ça un autre me dit nous avons un groupe de potes solides nous avions notre routine malgré le caractère totalitaire et écrasant de cette institution les appelait sa coutume au rythme aux exigences de la vie de la caserne le banc d'appelés donc le groupe qu'ils forment entre eux pour bien survivre et bien résister ou peut-être profiter des marges de l'institution joue un rôle important dans cette intégration on crée des liens d'entraide de solidarité on a déjà des astuces pour faciliter le séjour le violence la rigidité les injustices etc bon au bout d'un moment on se débrouille grâce à nos pères et on subisse tous ensemble donc c'est un collectif alors les gens ils parlent des discussions très drôles qu'ils aient dans l'armée des moments où ils recevaient des ordres qui étaient contradictoires que ça les faisait marrer ils parlent de mémoires très drôles très agréables des casernes etc l'adaptation alors à l'université à l'environnement militaire j'aimerais bien que ce soit l'université c'est traduit aussi par les analogies très souvent mentionnées entre l'armée et la famille donc on crée un certain dégré d'appartenance et d'insertion des enrôlés dans l'armée en même temps le retour dans la vie civile s'accompagne d'un stress fort c'est à dire il y a un sous-officier qui m'a dit je crois que les soldats les appelaient ils ont peur au moment de retourner dans la société ils voient le monde réel et un appelé un ami à moi qui m'a fait un entretien forcé on est sorti pour prendre verre moi je menais ma recherche à l'époque il m'a dit non non j'ai envie de te parler donc il a mis son portable il a enregistré il a commencé à me parler parce qu'il voulait vraiment vraiment se libérer de son expérience il était à la fin de son service il n'y avait qu'un mois pour sortir désolé pour sortir et il m'a dit alors dans un entretien forcé l'armée c'est quelque chose de permanent quelque chose que je connais dont je ne connais pas dont je ne connais pas c'est la suite comment dire l'armée c'est quelque chose stable quelque chose que je contrôle tandis qu'à la sortie je vais dire ma vie civile c'est quelque chose d'instable j'ai plus des choses qui me font peur dans la vie civile que dans l'armée au moins durant cette période où il me reste comme moi pour finir avec ces services et j'ai encore quelques jours de permission et après je serai dans le chaos par exemple un pote quelques jours avant que je prenne ma permission m'a dit que j'étais comment civile mais avec des vêtements militaires je pense que c'est un de plus grands compliments que m'a jamais fait à l'armée je pense que c'est comme ça pour moi ça signifie que je ne suis pas complètement militarisé que je ne suis pas devenue la même merde que le militaire alors il m'a imposé cet entretien forcé nous nous sommes rencontrés comme je l'ai dit au printemps vert au cours de ses permissions et il a voulu absolument je pense que ça traduit aussi sa crainte ici de reprendre le cours de sa vie civile et c'est ça pour moi la raison principale pour laquelle il est autant assisté de me confier ces éléments pour les conscrits également interviewés la conscription constitue une des dernières périodes d'insucience c'est les vacances les dernières vacances de sa vie effectivement parce qu'après la conscription le jeune ils sont obligés de retourner à la vie civile pour achever leurs études s'ils ont en suspicion trouver un emploi vivre seul en autonomie comme je l'ai dit tout à l'heure prendre soin de leurs parents construire une famille etc. et la mère d'un appel qui s'est donné la mort il me disait exactement ça je voulais que mes fils parce qu'ils étaient des jumeaux dans la même caserne je voulais que mes fils finissent par se stabiliser qu'ils s'installent dans un travail qu'ils se marient alors perturbés par ces émotions ces sentiments mitigés ils passent ces hommes leurs derniers jours dans une inquiétude et une confusion les travaux d'Epinard Selleck sont très clairs sur ce point et elle explique en fait que la vie professionnelle qui arrive les responsabilités reprendre sa vie civile c'est aussi une source d'anxiété une source d'anxiété pour reprendre ses pouvoirs finalement alors pour vous expliquer en fait ce qui s'est passé pour mes interviewés je voulais vraiment tester en fait la validité de cette idée qu'à la fin du service il y a quelque chose qui se passe parce que ça je peux voir avec mes potes autour de moi mais par la recherche je voulais vraiment croiser qu'est-ce qui s'est passé à la vie de ces personnes donc je suis retournée en fait je les ai posé la question il y a un qui est parti faire son master à Paris obtenu en poste dans une entreprise française de construction il vit en couple il y a un autre qui est devenu directeur dans l'entreprise de son père il vit dans une résistance indépendante tout en soutenant financièrement son père et sa mère il y a un autre qui travaille dans une entreprise de son père qui s'occupera bientôt de sa gestion complète il y a un autre qui a fini son master qui vit en colocation il travaille en tant que honte-entrepreneur et il envisage le concubinage avec sa copine il y a quelqu'un d'autre qui habite avec sa conjointe qui travaille il soutient également sa famille il y a un autre qui attend en enfant tous ces hommes-là ils ont pris vraiment le cours de la vie civile ça y est il n'y a plus de récule les vacances sont terminées alors de ce point de vue pour revenir en paix sur les rapports sociaux de sexe le retour à la vie civile constitue le moment de validation de sa vélérisation après avoir quitté la caserne commence pour les anciens conscrits une nouvelle étape de vie c'est lui qui comporte des responsabilités d'adultes associées au rôle masculin le passage duquel j'ai parlé vers la maturité sexuée même si pour ces personnes le service militaire n'a plus de sens pour la société grecque et pour ses parents et ses proches il y en a quand même une valeur donc on attend de performer ce rôle peut-être que le caractère le caractère initiatique il est perdu alors pour les sujets par contre ça marque réellement l'entrée dans une nouvelle ère de sa vie c'est exactement sur ce point que la difficulté des retours des retours en fait à sa vie à sa vie ordinaire signifie aussi la fin des soucis la vie adulte et plus la vie étudiante la vie chargée est chargée des autres de ses parents qui grandissent il s'agit bien de ce que j'appelle je me permets d'appeler des choses aussi après une thèse mais je ne sais pas c'est bon j'appelle alors ça un interstit social c'est-à-dire ces appelés ils vivent dans un entre deux je parle dans l'interstit social je parle alors dans un état des transitions qui malgré à ses effets indésirables donc être enfermé dans une institution horrible étudiant des conforts pour les individus vivre dans une institution totalitaire permet de savourer une liberté paradoxale malgré tout on fait la fête malgré tout on picole malgré tout on fait des blagues malgré tout on réussit à voir des histoires sexuelles en dehors de la caserne malgré tout on est bien ici mais ce qui nous attend après c'est très mystérieux les appelés interviewés ils me racontent aussi que leurs parents ils traitent avec beaucoup beaucoup d'indulgence pas d'exigence on attend d'eux de finir cette période et on verra après avec beaucoup de douceur avec beaucoup de respect pour ce qu'ils font en ce moment c'est quand même très très valorisé de faire son service militaire servir sa patrie à un moment de sa vie une histoire qu'ils connaissent depuis l'âge des 5 ans on le sait déjà quand on est gêne en Grèce qu'on va entrer dans l'armée donc alors le service signifie à mes yeux la fin de cette position située entre adolescence et maturité où les appelés sont devenus des vrais hommes mais tout en profitant de la quiétude et de l'absence des responsabilités or sortir de l'armée signifie de devoir se ré-socialiser donc est-ce que ça se termine jamais la socialisation je n'en sais pas ils développent alors une crante de retour et cette crante de retour explique pourquoi la part des suicides surviennent aux alentours de la date de la libération je trouve ici beaucoup de points communs avec les analyses de la sociologie du suicide par Baudelot Establet Christian Baudelot et Roger Establet il faut le dire avec le nom de prénom aussi qui explique en fait qu'ils ont une tendance très particulière d'avoir des suicides parmi les jeunes parce qu'ils vont recevoir pour les dire pas très scientifiquement la merde et par rapport à la génération précédente c'est-à-dire ils ne réussissent jamais aller au-delà de ce qu'ils ont réussi à faire leurs parents ces jeunes hommes ma recherche ça commence l'origine historique commence en 2001 et ça se termine quand j'ai arrêté alors en 2019 ces hommes-là rentrer dans la vie active ça signifie entrer dans une vie instable mal payée sans contrat CDI un offre avec des salaires vraiment qui sont pas suffisants pour vivre pour supporter n'importe qui ils sont chargés de ces stress de récupérer une société qui est en détresse en crise et c'est exactement ce qu'on voit pour la France par exemple dans les années 70 avec la crise pétrolière le jeune qui ne réussit pas aller au-delà de ce qu'ils ont réussi leurs parents ces décalages sont quand même très important pour quelqu'un qui est viril dont les actions doivent aboutir nourrir sa famille être le responsable alors de la vie de couple et de sa famille donc alors ça change brutalement pour Chaudenès il y a quelque chose alors qui est à la fois stable qui concerne les services militaires mais quelque chose qui concerne aussi les actualités sociopolitiques beaucoup plus larges qu'on peut imaginer plus larges qu'est l'armée il s'agit alors de faire son service militaire terminé c'est l'éthique d'entrée dans la société grecque une société grecque qui est complètement instable du point de vue politique et aussi la reprise de ses responsabilités relatives au rôle masculin sont très lourdes il s'agit alors d'un résultat d'une intégration forte dans l'armée c'est pour ça alors que ces jeunes hommes c'est dans la mort c'est dans la mort par contre alors d'avoir ces nouvelles responsabilités les individus s'attachent fortement à cette institution ils se mettent pour eux en fait le changement ça peut avoir des effets même si ce n'est pas agréable d'être dans la caserne ça n'a pas le même effet que de vivre avec ces nouvelles charges du rôle masculin alors j'espère ne pas avoir arrêté le long je pense que si je l'étais mais je vais terminer alors avec un extrait un extrait d'entretien c'est un appelé qui a vécu le suicide d'un co-appelé qui dit qui m'explique alors comment il a vécu ce jour de sa journée en fait de libération le jour où il a quitté la caserne le jour où il a été libéré j'ai pris le papier donc les certificats de service et j'ai quitté les camps je suis allée prendre un café avec d'autres co-appelés je savais que je pourrais laisser pousser ma barbe que je ne porterais plus jamais l'uniforme militaire que ça ne serait pas nécessaire de me réveiller assiseur du mat pour faire mon hygiène personnelle de nettoyer la chambre la chambre de passer le balai d'être présent au contrôle du matin et puis reprendre les tâches pour faire quelques courvées il n'y avait que un bonheur superficiel et ça signifiait rien de plus je voulais sentir quelque chose de profond sentir un sentiment de soulagement dans ma poitrine comme si un fardeau était tombé mais ça n'a pas été possible un ami qui avait fait un ami qui avait été libéré le même jour que moi il m'a dit j'en sais pas peut-être c'est la faute de l'armée ou le fait que je suis dehors de l'armée ça m'a beaucoup changé si bien que je ne peux pas me sentir bien je me sens moche misérable et triste de toute façon ce n'est pas si mauvais que ça de toute façon en réalité c'est exactement en ça que le rôle de l'armée consiste en une réalité de socialisation en réelle socialisation la plus brute et profonde qui est toujours quelque chose qui est laissé derrière soi quelque chose qu'on ne peut pas révendiquer prétendre révendiquer il est laissé là-bas ça change presque pour toujours ça change pour toujours pour conclure alors moi j'essaye de comprendre je trouve qu'il y a deux types de suicides qui correspondent à des tendances différentes qu'on peut constater en ce qui concerne le mort volontaire des appelés d'un côté au début de service on va voir des suicides qu'on appelle fatalistes selon le modèle où la régulation est très forte l'individu est écrasé alors le passage de la vie civile où les jeunes hommes sont dominants à la vie militaire où ils sont assignés à une place des dominés leur ensuffle du désespoir et conduit certains appelés au suicide à la fin du service les appelés ont déjà parcouru l'essentiel du schéma des socialisations genrées proposées par l'institution ils sont censés regagner la vie civile en tant que vrai homme même si ces retours alors promet une place prestigieuse parmi les dominants de la vie civile ceci crée une forte crante des nouvelles responsabilités et la peur d'une nouvelle perte d'estabilité dans un lieu au suicide de type altruiste je pense que je vais m'arrêter là je vous remercie de votre attention et si vous voulez lire plus sur mes travaux j'ai mis quelques références merci encore pour l'accueil merci